salut salut la grande famille sans comment rossy bg aussi tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tik tok n'oubliez pas de partager mes vidéos liker abonnez vous laissez les commentaires et on va avancer voici une vidéo des mamans de touré que je vais vous présenter la famille moi je l'appelle mbappé mamans de touré franchement vous voyez dans la vie quand quelqu'un fait un bon boulot là faut le féliciter quand c'est comme ça ils voient tes vidéos soit ils regardent même que tu es en train de faire son atalakou et puis dans la vérité franchement ça lui donne le courage encore à aider des gens voici mamans de touré qui s'approche toujours de cette jeunesse cette jeunesse qui a besoin des personnes des personnes qui ont de la valeur des personnes qui ont de l'argent qui peut les aider voici mamans de touré qui est en train de finir le geste qu'il est en train de faire vraiment c'est remarquable le geste me touche même pas moi même si tu es en train d'aider quelqu'un tu n'es pas de ma famille mais moi je considère que celui que tu es en train d'aider là grâce à lui là moi je suis heureux voici mamans de touré son le geste qu'il est en train de faire pour les ivoiriens des gens qui vendait dans les rues des commerçants des rues voici aujourd'hui ils s'approchent à ceux là pour les demander vous voulez faire quoi dans votre vie pour que vous puissiez quitter dans la rue comme cela en train de vendre des ceintures en train de vendre des téléphones en train de vendre des sacs à mer etc etc que vous voulez faire quoi vous même vous allez écouter ce qui les gens vont dire vous même vous allez écouter c'est ce geste là nous on veut c'est ce geste là où les ou les cadres les cadres politiciens vont s'élever pour s'approcher n'entendons pas que quand vous rentrez dans la pôle et vous rentrez dans les élections que vous allez vous approcher des personnes comme cela c'est ça quand les élèves les jeunes s'élèvent pour dire non que nous on veut pas là vous allez dire sont méchants c'est ce geste là nous on veut de vous vous approchez des jeunes pour que vous puissiez les aider là c'est ça nous on veut c'est cette volonté là on veut la famille voici sa vidéo les bruits ceux qui veulent le téléphone à vous gagnez à peu près par jour 5,6 milles par jour vous avez autour de 150 milles dans le mois c'est pas tous les jours vous vous gagnez combien par jour quand le mois ça n'a pas marché ça n'a pas marché tu peux avoir combien moi c'est quand même maintenant qu'est ce que vous voulez faire ça c'est pas un projet non pour grandir la rue parce que tu peux quitter la rue tu peux quitter la rue calmer vous tu peux quitter la rue et puis je ne fais rien mais ton projet c'est ce qui va te fait quitter la rue pour faire une activité ça c'est qu'est ce que vous voulez faire moi je veux grandir mon commerce comment en faisant quoi un point un magasin un point tu es soutien vu que tu es mou aujourd'hui si tu es venu que tu as eu un peu que demain une semaine tu n'as pas eu c'était qu'il y a eu un peu là tu es obligé d'être donc tu économises un peu un peu pour prendre ton magasin c'est ce qu'il y a besoin d'être le 19 on va lancer c'était le 5 on a reporté de deux semaines on travaille avec une banque je peux vous dire c'est orange banque donc pour des gens comme vous on met en place un indice politique qui permet de vous financer rapidement c'est-à-dire que voilà tic tac mais tic tac avec le ministère de la pension de la jeunesse dont en quelques minutes tu peux avoir un financement pour faire ton activité mais c'est pas grand on commence à 500 milles et puis l'année prochaine on ira jusqu'à 2 millions donc pour des gens comme vous qui veut grandir un peu il faut commencer par ce mécanisme on va mettre la table le 19 après quand tu as eu ton magasin ça marche etc tu as remboursé normalement on réel mais là le deuxième niveau on te finance pour que tu gardais c'est un peu un peu peut-être dans cinq ans tu seras le plus grand décideur de téléphone au plateau oui j'ai le bac d j'ai le bac d d'abord j'ai envie de travailler tu veux travailler où tu fais quoi n'importe quoi le boss non on peut pas faire n'importe quoi ça dit sur l'année que je vais travailler je vais travailler fait n'importe quoi donc faut que tu réfléchisses bien qu'est-ce que tu veux faire et en fonction ce que tu es fait on essaie de voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner tu as battu c'est bien mais c'est pas suffisant est-ce que la fonction que tu es fait là tu as besoin d'aller en voie du corps est-ce qu'on peut te mettre dans un centre de formation professionnelle pour apprendre un métier mais quel métier tu es fait donc il faut que toi mais tu saches exactement ce que tu fais quoi tu fais la comptabilité tu as eu le bac d tu fais la comptabilité mais il te faut faire une formation en comptabilité donc ça il faut peut-être passer au ministère tu as eu le bac et le bac d tu as eu le bac d depuis quand l'année s'est passé et tu n'as rien fait depuis tu n'es pas tu n'es pas inscrit à l'université rien du tout une école où tu vas faire peut-être ton bts en comptabilité et je vais payer ça c'est pas le mystère qui paye c'est moi même qui paye donc tu prends bref la famille vous mais vous avez regardé la petite vidéo des mamans de touré ce geste qu'il a fait là c'est ça on appelle geste remarquable c'est ça chose à mes bakayoko faisait où tout le monde a commencé à l'aimer là c'est ça tiens là c'est ce geste là la population a besoin de ceux là vous êtes là ne dites pas que oui parce que je suis maire je suis député je suis préfet je suis cadre au radp oui donc moi là pour où je peux pas être à côté des 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 de la jeunesse non la jeunesse a besoin de vous n'attendez pas que oui les élections s'approche que vous allez vous allez venir à des jeunes pour dire ah vous voulez quoi vous voulez faire quoi nous on va vous aider on va les promesses comme cela là nous ne voulons plus ça nous ne voulons plus ça c'est ces petits petits gestes là qui fait que tous les jeunes commencent à vous aimer et aussi les jeunes aussi les parents aussi vont commencer à vous aimer parce que vous avez aidé au moins dans la famille vous avez aidé une personne c'est ce geste là nous on parle de ça à chaque fois venez à côté de la population venez à côté de la jeunesse la jeunesse a besoin de vous vous pensez que c'est la magie magie à même chose à même bakayoko a fait que quand il marchait et puis la jeunesse à même bakayoko même à sa mort même là la plupart c'est les jeunes qui pleuraient c'est pas fait lui c'est parce qu'il était joli non c'est parce que sa mère était facile et puis aussi il était toujours près des jeunes c'est ça nous on veut c'est ce geste que maman du tour est en train de faire là c'est ça lui dit non franchement il n'a qu'à continuer lui va voir que le jour il décide mais il dit non qu'il va être il va être tant 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 même même on va le voter on va le voter c'est ça nous on veut des choses où on est là non je suis je suis premier ministre oui je suis député oui je suis mais oui moi même là tu es moins n'est pas le temps ou pour toi tu es mère de dalois et puis toi tu vis à bidjan ou tu es mère de koumansi et tu vis au plateau tu es mère d'abobo tu vis à à tekoubé à jacvi des choses comme cela là on doit enlever ça dans nos têtes on doit enlever ça dans nos têtes les cadres du rhdp voici les élections tu approches là les élections de 2025 là nous sommes en 2023 il est temps de préparer ça n'attendez pas oui en demi début de 2025 que vous avez vous allez commencer à dire non que vous êtes gentil aider la population des trucs comme ça quand c'est comme ça nous on vous fait plus confiance c'est là on va commencer à imaginer attend d'abord andré c'est parce que les élections approche que les gars commencent à être doux doux les gars commencent à être la même facile non mais aujourd'hui regardez c'est qui maman du tour en train de faire au moins c'est le cas du rhdp les cas du rhdp si les gars commencent à être gentils à aider la population vous allez voir vous allez voir c'est pas papa d'eau tu vas venir comme ça il va dit bon il va marcher dans les rues comme cela et aider les gens non demain vous avez la possibilité de marcher dans les rues et il ya les gars d'école papa d'eau peut pas un président de la république peut pas marcher comme ça mais quand vous travaillez avec lui là faites les petits petits gestes là vous même ça vous rend grand ça vous aide aussi les les potes s'ouvre comme ça pour vous le bonheur parce qu'ils vont pas toujours penser mal des toits des gens me vont dit je suis humain avec ce monsieur parce que c'est qu'il est en train de faire pour les ivoirien on va rester serein avec lui faites grandir le nom de papa d'eau faites grandir le nom de votre leader fait grandir tombe ton propre nom parce que il est très important le discours de papa ah donc quand j'ai écouté il dit oui ce discours là m'a vraiment ému où il a dit 2023 là c'est la jeunesse d'abord quand il a dit c'est la jeunesse moi mais j'ai eu il y a eu chair d'épouler il y a eu chair d'ampoule j'étais vraiment ému j'étais heureux il dit mais voici ce gars là ce monsieur quand il dit quelque chose il le faire ce que là il est temps de parler à nos frères de parler à nos soeurs préparez vous vous qui avez des diplômes là vous qui avez des petits petits réalisations là il est temps de vous concentrer ne dites pas que oui ou il a dit non que cette fois ci 2023 là c'est pour les jeunes là vous allez vous focaliser dans les bureaux laisser l'histoire des bureaux si tu as tes petits petits trucs à faire là il est temps il est temps de mettre ton projet en valeur il est temps aussi de te concentrer si ton projet tu vas voir ils vont te financer même si c'est pour te financer puis tu vas les rembourser et après toi même tu vas travailler à ton propre compte tu vas voir c'est ça on dit le développement c'est ça on dit le développement ne restons pas là pour dire oui telle personne travaille dans dans le bureau telle personne est ceci telle personne est cela telle personne est comme ça ça là ça peut pas nous a nous faire avancer l'avancement d'un pays c'est pour venir prendre prêt même si on vous donne c'est pas même si c'est pas gratuit mais quand même on vous a aidé pour que vous puissiez travailler vous puissiez gagner votre vie pour que vous puissiez réaliser vos rêves parce que de nos jours il ya des gens qui chèrent 100 mille francs même 50 mille francs pour réaliser les rêves pour mettre les projets en marche mais aujourd'hui regardez c'est qui maman de tout rentrer les faire même si c'est prêt à accepter ça ce geste là c'est remarquable c'est ça on dit voici des gens tu sens qui veut vraiment que les les jeunes s'élèvent à travailler le dit tu vas les mendier la mendicité là ça peut jamais te donner quelque chose la mendicité là faire retarder l'homme faire retarder une personne tant que oui mes parents n'ont qu'à mourir d'abord avant de prendre l'héritage ça va jamais te faire avancer parce que si tes parents mecs que tu conçues si eux mecs tu vas prendre l'héritage n'oublie pas que tes grands-parents sont là c'est eux mecs qui vont t'y faire pas attention toi mais tu vas aller tu vas quitter au pouvoir ils vont t'enterrer aussi ne comptons pas si nos parents levons nous très tôt le matin mettons nos systèmes en place comment faire je vais développer pour gagner ma vie c'est ça c'est ça c'est ce geste là je veux de vous c'est ce geste là je veux de vous la famille il est temps il est temps que l'ivoirien s'élève il est temps que cette jeunesse là s'élève c'est un défi papa nous a lancé ouais c'est un défi il nous a lancé défi de 2023 là c'est un défi nous a lancé donc ça nous maintenant de se mettre en valeur ça nous maintenant décédé démontrer nos projets ça nous maintenant de se valoriser pour que au moins ça papa doit faire quand papa doit dit il le faire donc ça nous aussi de lui dire on est prêt on a beau attendu on a tellement attendu cet événement là aujourd'hui ça s'est montré maintenant ça s'est présenté donc c'est à nous 2023 l'année 2023 voici 2020 voici les élèves voici un couple du monde et couple d'afrique vont organiser donc chacun de nous doit avoir son boulot chacun de nous doit voir ses activités au moins sous ses 100 à l'aise le jour on dit oui voici quand ils sont là organisés nous tous sont là on est prêt on est fier de payer des billets de nos petits soeurs de nos petits frères pour aller regarder tout ça là c'est bien parce que quoi tout ça là c'est l'agent là ça vient dans la caisse de l'état et aussi on va prendre pour aider beaucoup de personnes c'est ça on appelle le développement parce que le smic maintenant le smic le smic est monté à 75 mille francs c'est fait avant c'était 40 mille francs aujourd'hui nous sommes à 75 mille francs ça là c'est bien il y a d'autres qui vont dire oui smic est en train de monter oui smic des codes ils vont en train de monter mais on n'a pas de boulot mais aujourd'hui regardez regardez les aboyeurs ceux qui aboyer si les réseaux sociaux ceux qui insulaient maintenant quand papa doit dire que 8 7 fois ci là c'est les jeunes c'est cette jeunesse là je vais aider derrière d'autres ont fermé la bouche d'autres ont fermé la bouche et maison là il dit et ce gars là même là on sait même pas comment on va faire et puis on va la voir on sait même pas comment on va faire encore le critico il est là on fait ceci oh il est là nous même on sait même pas ce qu'il on va faire c'est ça la force d'un homme c'est dans le silence il et c'est il travaille la force d'une personne c'est dans le c'est dans le calme c'est cela il dit j'ai remercie tous ceux tous ceux qui sont tous des papas ados qui lui donne là tu lui donnes la force de croire de mettre des projets en place pour cette jeunesse je vous dis merci beaucoup je vous dis merci beaucoup ne restez pas là aussi brambala pâte dans les coins pâte pâte comme mamadou toure a fait là pâte rencontrer des jeunes qui sont dans les rues des jeunes qui se bat pas pour dire non que oui quelqu'un va quitter à la maison et il n'a pas de projet va dire je vais travailler non on fait pas on veut pas ça nous on veut des gens vous marchez comme cela vous voyez des gens qui sont des jeunes qui se bat matin midi soir qui est en train de gagner la vie un peu un peu vous approchez de cela vous allez voir vous les demandez vous toi mais tu veux faire quoi tu vas agrandir ton activité où tu veux faire ceci tu veux faire cela vous allez voir vous allez voir que demain la religion dit ok adobe sens civil ici sortez venez dans les rues vous allez voir les jeunes ils vont dit jo moi ils travaillent ils gagnent ma vie ici à quoi c'est d'aller dans les rues pour dire je vais marcher ou je vais faire ceci non non c'est ça mon vu vous allez voir si ça on met ça en pratique vous allez voir d'autres pays qui vont nous qui vont nous copier on dit nous les ivoirais c'est nous on doit commencer mais dans positivité papa négativité ce qui est en train de faire ça c'est positif c'est pour nous bien pour que au moins ça nous qui sommes nous qui sont pas encore d'ivoire là c'est pour que au moins nos frères puissent rester encore d'ivoire faut pas ils vont dire que oui je vais je vais aller traverser la même méditerranée où je vais passer dans désert pour gagner ma vie en europe là bas ta vie même peut commencer là et puis tu peux rester là tu peux même vivre mieux même que celui qui est en europe c'est moi je vous dis ça c'est moi je vous dis ça ce mec qui sont encore d'ivoire aujourd'hui tu as fait ton activité tu gagnes même même si tu gagnes trois cent mille francs c'est fait mon frère trois cent même si tu gagnes trois cent cinquante mille tu es cinq cent euros mon frère tu vis quelqu'un mais tu vis mieux même que quelqu'un tu tu gagnes plus de huit cent mille même plus d'un million même en europe là bas parce qu'un million c'est là il ya beaucoup de dettes il ya tu peux prendre crédit oui mais il ya beaucoup de choses chagés là bas mais si tu es en cour d'ivoire mon frère les impôts de cour d'ivoire même de ton pays mais c'est moins même c'est c'est moins cher même que c'est petit même que les impôts de l'europe donc mettons nous ensemble oui ce combat là on doit mener ça papa doit papa doit lancer le défi ce défi là c'est nous les ivoirais c'est nous les jeunes on doit dire oui on est prêt on est prêt ce défi là on est prêt on n'a beau attendu de durant combien d'années on est là on est on était patient la patience est un chemin d'or voici l'occasion nous a présenté ça nous maintenant oui ça nous les dieux on est prêt papa dos les gens ont beau parler oui tu es ceci tu es cela mais nous on était toujours près de toi nous on était près de toi nous sommes en 2023 il reste deux ans ouais il reste deux ans on va aux élections donne nous une chance pour que au moins on puisse faire nos activités donne une chance pour que on puisse progresser dans nos dans nos commerces ou dans notre dans notre business que ce chance là ce défi là tiens à lancer la famille vous qui avez des projets énormes c'est pas pour dire que oui tu vas présenter un projet de 20 millions ou 40 non si tu veux présenter présente un projet au moins ça où tu peux où tu veux où tu peux faire et tu vas rembourser petit à petit jusqu'en au moins ça si tu finis de rembourser et le boulot même revient à toi c'est très bon c'est très bon c'est ça on veut la pour la population ivoirienne je vous fais confiance vous mais vous savez ivoirien quand on dit on dit on voit rien même cette fois ci là nous on voit on voit donc arrêtez ceux qui voulaient prendre la route de l'aventure là stop restez tranquille des pays économiques que tu as eu là pour dire tu vas prendre la route de l'aventure là prends ça tu vas investir prends ça tu vas investir si tu as un ami si tu as des connaissances qui sont à l'aventure et tu veux faire ton projet tu veux faire un point sport dans ton petit truc là tu peux le faire il peut acheter des marchandises ici et il peut t'emmener tu peux les vendre toi aussi tu peux acheter des marchandises là bas aussi tu peux l'envoyer lui aussi il peut revendre ici tout ça c'est le marketing il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses souvent quand il voit les cyber activistes ou soi-ci il voit les vidéomans qui ne cherchent même pas à conseiller nos frères qui ne cherchent même pas à aider nos frères à l'aide de l'avant qui sont là en train de s'insulter en train de dire oui à cassement des papaux c'est ça seulement regardez très bien regardez quelqu'un tu es comme qui il quoi dit voir quelqu'un mais tu n'arrives même pas même qui connaît même qui connaît c'est pas quoi dit même quelqu'un mais son cerveau et puis dit ça à deux balles toi tu as tu insultes un peuple et puis tu es content tu es fier quand on veut faire concurrence même souvent même j'essaie d'attendre parce que j'avais fait une il avait fait spécial vidéo pour lui mais va voir la famille vraiment je suis très heureux maman doutouré merci beaucoup je te connais pas tu me connais pas mais je te remercie beaucoup parce que ce geste là continue à faire à le faire faut continuer à le faire tu vas voir moi il te dit faut continuer à le faire tu vas voir dans un an là si tu continues à le faire dans un an même là six mois tu vas voir que oui damai ame bakayoko ame bakayoko il n'a pas fait la magie magie jamais la personne qui dit ame bakayoko a fait la magie magie et puis son nom est resté dans l'histoire c'est gravé dans nos têtes nous les jeunes il n'a pas fait la magie magie c'est parce qu'il était humble il était généreux il était prêt toujours près les jeunes mais voici comment tout le monde a commencé à l'aimer même les bébés même ils ont commencé à l'aimer parce qu'il était généreux parce que sa main était facile parce qu'il s'est soucié des gens il s'est soucié des pauvres il s'est soucié des gens qui avaient des besoins financiers pour qu'eux puissent mettre les projets en valeur tout ça là il a aidé c'est ça on appelle quelqu'un tu es toujours prêt quelqu'un tu es toujours prêt à être à côté des de cette jeunesse là moi je sais que le premier pas que tu as fait et aujourd'hui moi je suis heureux de le dédié non que oui je vais te remercier continue de le faire après moi tu vas voir des gens tu vont faire des vidéos aussi pour te remercier parce que c'est pas c'est pas facile c'est pas facile mais quand même où tu as jeté tu as mis ton impala continue de faire un deuxième pas troisième pas ainsi dessus dieu va te béni à la même va te béni oui à la va te béni parce que ce que nous faisons si c'était là ça se paye le mauvais ou gentil le mauvais ou bien ça se paye si tu es généreux tu es gentil dans ce que tu fais puis tu es honnête dieu me te récompense mais quand tu dis non que oui tu fais semblant de dit tu as les dents blanches et puis tu es en bas de tes dents même là de côté de tes dents tout est pourri pourri comme carie là dieu me va t'aider il va toujours tu vas manger des bêtises même où tes dents vont te faire mal donc s'il vous plaît soyons seriens ivoirien ivoirienne faites confiance à ce gouvernement oui faites confiance à ce gouvernement je sais très bien vous même vous saviez qu'on a tout on a beau 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 souffert oui on a eu la tort on a beaucoup on a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la tort donc s'il vous plaît prenons notre destin en main oui prenons notre destin en main parce que la vie tu es là on néglige pas on sous-estime pas c'est nous mais on doit valoriser nos vies c'est nous mais on doit valoriser nos dignités voici cette chance tu nous a souri oui donc les filles aussi vous qui avez des des projets des magasins des coutures des des vends des mèches humaines ou des vends des trucs que vous pouvez vend vous pouvez vous en sortir voici l'occasion aussi qui s'est présentée oui l'occasion qui vous a présenté laisse ne dis pas non que oui ça là c'est dans la bouche mon frère non faut faire confiance à ce gouvernement croire ce gouvernement tu verras le reste de la vie tu verras que ta vie va changer et imaginez vous regardez les pays anglophones remarquez bien les pays anglophones les gars ne cherche pas à rentrer pour dire non qu'elle veut travailler dans les choses comment dirais-je dans le gouvernement non elle veut faire le marketing et c'est le problème tu es là elle veut faire le marketing ou soit les gars veut faire le business c'est le business qui les importe tu vois une petite fille anglophone elle est dans sa voiture tu te poses des questions tu dis attends c'est le cadeau de son père ou c'est quoi ok tu dis non que voici je travaille dans telle entreprise ou soit il fait moi-même un propre business voici mais toi mais tu es tourné tu dis mais attends celle-là elle a fait quoi hors dans sa tête elle a dit elle a fait son business elle dépend pas des gouvernements pour dire aujourd'hui il y a grève elle va pas gagner l'argent et il y a grève ou soit on dit non il y a non elle a fait son business si elle veut il neige haut il neige pas haut si elle veut se reposer c'est ça il veut que les ivoirien on met ça en pratique je veux que ça là on a qu'à mettre ça en pratique pour que nous même on puisse faire nos affaires vous allez voir on va s'en sortir vous allez voir il y a des gens qui vont nous envier il y a des gens qui vont dire eh si ça va si eh dieu pourquoi tu m'as pas tu m'as pas mené tu je suis pas ivoirien ils vont se poser eh dieu ils vont commencer à dire eh dieu pourquoi je suis pas ivoirien même et les ivoirien ils ont de la chance oui le président a fait ça et puis les jeunes même eux mais ils sont levés et puis ils ont dit oui on est prêt on est présent et puis on a ils ont commencé à faire des trucs aujourd'hui l'ivoirien c'est sans l'aise dans son propre pays on ne voit plus ivoirien en train de prendre la route de l'aventure la même méditerranée en train de prendre en train de marcher si désert vraiment tout ça là c'est nous on doit faire ça parce que nos parents qui sont en europe nos grands frères qui sont en europe ils sont pas capables de nous sensibiliser ils sont pas capables de nous dire la vérité que la vie est due là bas mais quand aussi souvent les gars nous le gars nous avertir la vie est due mais il ya cailloux dans nos oreilles c'est parce que nous on dit ah y'a pas travaillé ici mais aujourd'hui on dit si tu veux travailler monte ton projet monte la capacité que tu as viens tu vas travailler viens mon frère quand quelqu'un te dit ça là ce que vraiment il aime les ivoirien ils t'aiment ils t'aiment quand un président te dit je suis prêt maintenant je suis prêt pour les ivoirien pour cette jeunesse là dis toi que et seigneur ça on a beaucoup cherché il ya d'autres pays même là le président peut pas dit ça là mais aujourd'hui on a eu la chance voici papa d'autres a dit ça là mais pourquoi n'est pas être à côté de lui pourquoi quelqu'un était gentil comme ça on doit être près de lui c'est ça je veux oui c'est ça je veux imaginez vous si au moins plus de 100 100 100 ou 200 jeunes dit décide pour dire veut faire ferme et veut faire ferme et veut faire ferme de quoi poulet et veut faire ferme de mouton et veut faire ferme des 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 choses comme andré des but imaginez-vous si le gouvernement investi et puis ça là est ce qu'on va aller dans les autres pays pour dire que oui on va payer on va acheter des beaux pour venir tuer on va acheter des moutons des bleus poulet non non ivoirien même nous on va consommer nos choses on va consommer nos choses vous allez voir que la vie et l'acheter de la ville celle là ça doit commencer l'acheter de la vie on est là et puis on dit et la vie est chère oui la vie est chère pourquoi c'est là maintenant vous voyez comment dieu ne doit pas c'est là c'est là nous les jeunes on pleurait on criait on nous on nous manipulait matin midi soir c'est là maintenant que nous on va montrer nos capacités pour dire et nous on peut faire des choses la vie est chère là nous on peut rendre la vie moins chère voici telle activité tu peux faire moins pourtant mais tu peux aller au champ là bas tu peux prendre crédit tu vas les péchants ou toi tu peux aller dans le champ de tes parents tu dis je veux deux états ou je veux cinq cinq états et tu tu plantes au moins ça magnon il dit magnon tu peux mettre tomates là bas l'oignon là bas tout et puis tu viens vendre ça en gros tu vas voir mon frère tu vas gagner de l'achat il ya des choses que nous même les choses qui sont tu sont vite là je vous explique l'oignon tomate aubergine des patates des patates oui patates aussi ça sort beaucoup beaucoup des choses tu tu en moins à moins de quand tu sais pour récolter au moins tu peux faire deux mois c'est que tu sois vite là tu vas voir tu vas t'en sortir chaque deux mois tu fais récolter 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 tu mets en grain tu valorises le champ souvent aussi tu dis bon d'accord ce champ là il va laisser six mois ou cinq mois et tu t'en prends le champ tu fais autre chose il dit la tête ne trahit pas mais restez pas là pour dire donc oui je vais prendre crédit ou je vais rester en ville pour faire mon petit magasin ici là pour jouer toujours musique tout 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 puis à la fin maintenant on te dit moi chaque année faut rembourser tu peux plus rembourser non mon frère la tête ne trahit pas on dit l'acheter de la ville si on plus de 100 jeunes rentrent en brousse commence à travailler commence à travailler puis venu vendre ça en grossisse là vous allez voir vous allez voir aujourd'hui comme ça rien dans le monde ici niger qui ont dit niger où il ya désert là c'est dans le désert les gars eux sont deuxièmes deuxièmes producteurs de quoi de l'oignon et puis c'est eux qui vient nous vendre c'est eux qui vient nous vendre même maroc même là eux sont des maroc troisième comme ça producteur d'oignon eux sans nous vendre en Côte d'Ivoire là bas oh nous là nous sommes riches ceux qui sont dans le désert regardez eux sont premiers ou deuxièmes dans le producteur de l'oignon mais nous on a la terre riche et c'est nous on est là on croise nos bras et puis on verra tes chocos à fait des chocoya là c'est pas c'est quand tu as l'argent quand tu fais tes business tu gagnes ton argent tu es propre tu vois que tu as de l'argent là mon frère tu peux chercher des gens tu vas travailler pour toi puis tu veux la habit que tu veux la si tu veux la tu peux prendre vers et puis tu as attaché ta tête et c'est plus que ton snout tu as attaché ta tête et vers et puis tu marches on te dit oui oui l'argent l'a rendu fou c'est ça mais tu es pauvre tu es là tu penses que oui le gouvernement va faire ceci faut pas compter ce gouvernement si tu veux compter ce gouvernement à mon frère monte un projet dis je vais faire ceci ils vont financer ils vont te donner arrêter de vous focaliser si dans les bureaux oui vos frères menti quittent la côte d'ivoire qui quittent l'afrique ils vont là bas là en europe là faut les demander c'est qui les gars font faut les demander c'est qui les gars font eux ils font les jossies de deux par jour peut faire jossie de trois trois fois jossie trois fois ou deux fois il est vigile ici après il est il est quoi la même il peut faire autre truc ici après il s'en est vigile il s'en fait autre chose mais si tu lui dis tu vas travailler dans le bureau il va te dire jo c'est qui il fait dans mes deux deux boulots là il tape mes deux boulots là je m'en sens même que quelqu'un qui travaille dans le bureau faut les demander ils vont vous dire mais pourquoi les gars nous met quelque chose dans nos têtes pour nous que oui c'est d'un bureau seulement on peut gagner que c'est dans les bureaux seulement on peut gagner laissons ça c'est pas d'un bureau on peut trouver c'est pas d'un bureau on peut trouver des milliards où on peut trouver des millions nous même on peut s'en sortir on peut gagner nos vies faisons nos activités mettons nos mettons nos projets en place vous allez voir l'avenir va nous sourire l'avenir va nous sourire arrêtez vis des rêves que les gars nous montrent là bas là faisons très attention si toi même tu fais tes activités tu gagnes des millions mon frère tu demande visa même on sait que là bas tu peux pas rester tu demande visa tu peux aller regarder la réalité de là bas tu t'en regardes et puis tu te retournes toi même tu vas voir c'est pas facile là bas si tu imagines toi toi tu es encore d'Ivoire tu gagnes au moins plus de on a je vais arrondir ça tu gagnes plus de deux mille euros chaque année tu gagnes deux mille euros au moins tu gagnes plus de 1 million 300 mille et quelqu'un tu touches 1 million 300 mille à mon frère toi même là toi tu touches 1 million 300 mille tu es son président même pas lui là bas là il a les dettes même tu as le tuer mais toi tu vis ta vie à l'aise tu peux aller louer maison même de 200 mille à 300 mille et puis tu es tranquille une ville là mais là bas il peut pas c'est quand ils quittent là bas tu les vois ils sont chocos chocos tu les vois il y a l'envie et l'envie là c'est ça là c'est les bons menteurs c'est les grands qu'on dit les philomènes les philomènes là c'est eux arrêtez de suivre ceux là ce qui peut pas nous aider à nous éduquer si les réseaux si les réseaux sociaux arrêtons de les suivre les réseaux sociaux sont là pour nous et pour nous cultiver ceux qui sont pas arrivé loin à l'école toi tu as eu la chance pour être pour t'exprimer ils vont t'écouter mais pourquoi ne pas prendre ce canal là venir éduquer tes frères leur parler et voici ça voici ça voici ça l'avenir toi mais ton propre avenir t'attends c'est dans ta main fait ceci fait cela non mais ils sont là pour venir insulter maman déjà papa déjà fait ceci fait cela voyez la honte en train de marcher sur les têtes voici la honte voici le 30e décembre voyez papa d'où ti a dit non il veut aider la jeunesse est ce que vous avez vu un cyber opposant qui a dit non c'est qu'il a dit là c'est faux qu'il va pas le faire parce qu'ils connaissent ce gars là eux connaissent papa d'où quand lui dit le faire quand papa d'où dit il le faire voici ça ti a donné la rage a donné le courage à mamadou touré aujourd'hui regardez comment il s'approchait aux jeunes comment il s'approchait aux jeunes c'est ça les cadres radp doit faire arrêtez de financer des gens qui sont des blogueurs ou des influenceurs pour dire faut faire mon atta la cour soit et payer les billets d'avion arrêtez ça la jeunesse qui vous écoute la jeunesse qui sont prêts à se battre pour vous la jeunesse aussi on dit à les élections ceux qui sont prêts à l'été voter là encourager ceux ceux là mettez vous à vos places à leur place aussi que si toi tu étais pauvre comme eux là quelle est ta réaction là là on a qu'à réfléchir dans la vie réfléchissons les actes que nous posons là ça nous rattrape un jour oui ça nous rattrape un jour oui la famille franchement je suis vraiment très 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 heureux pour ce geste que mamadou tour est en train de faire pour la population ivoirienne je suis content il n'a qu'à continuer comme ça je pense que où il est en train de faire là je veux que ça n'a qu'à toucher d'autres cadres radp aussi pour que les gars puissent faire ces gestes à chaque fois parce que papa ado a lancé le défi aux ivoirien qu'il veut aider la jeunesse vous aussi vous les vous avez vous avez les moyens pour aider la population arrêtez de mettre ça dans les fesses arrêtez aussi des faits de dire oui on va payer les champagnes de com et des mille cents arrêtez ça la famille vraiment si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tic to n'oublie pas de partager mes vidéos dans le groupe whatsapp facebook et aussi abonnez vous je vous demande pardon abonnez vous liker partager laissez leurs commentaires dit à très bien ciao